Et si vous préférez la randonnée au camping, bien que les deux ne soient pas exclusifs l'un de l'autre, ce reportage devrait vous inspirer. Dans le massif du Luberon, vous pouvez conjuguer marche à pied et dégustation de vins locaux au milieu de somptueux paysages. Un plaisir enivrant, contesté, avec modération bien sûr. Pauline de François et Julien Atoum. Au cœur des vignes, sentir et découvrir la terre du Luberon, marcher et se laisser guider sur les chemins du vin. Ces randonneurs ont mis leurs chaussures de marche pour apprendre les secrets de la nature provençale le temps d'une journée. On ne dit pas du vin mousseux, un nonologue ne dit jamais vin mousseux. Il dit vin pétillant et quand il est vin pétillant, ça s'appelle des vins tranquilles. Ici nous sommes de l'autre côté de la petite rivière du Calavan, donc on a en face de nous le Grand Luberon, vous voyez le sommet là-bas. 1100 mètres. Ils viennent de l'est de la France, de Marseille, où habitent dans la région. Et pour une quarantaine d'euros, tous ont voulu tenter une nouvelle expérience. La rando-bistro mélange des plaisirs. C'est sympa parce qu'on se dirige vers un restaurant. Donc c'est un petit peu le but de notre marche et pour moi ça me convient tout à fait. C'est le fait de pouvoir avoir un goût en plus de la vue. C'est vraiment agréable et c'est ça qui change des autres randonnées ou des autres marches. Arrivé au bistrot de Pays, sur les hauteurs du village de Cazeneuve, après deux heures de marche sous le soleil tapant, l'étape est appréciable. La randonnée se poursuit à table, moins sportive mais gourmande. Gratin dauphinois et d'aube de bœuf provençal, cuisiné au vin de Pays. C'est délicieux, c'est un plat qui mijote longtemps. Donc j'apprécie de mettre les pieds sous la table. On ne se connaissait pas ce matin et puis là en fait on échange et puis effectivement on fait des connaissances de personnes. Et donc effectivement c'est très sympa. Une dernière spécialité, liqueur de thym, pour prendre des forces. Et il en faut, pour continuer la balade, traverser les ruelles de pierre du village, admirer la vue, avant d'arriver au vin. Dernière étape dans ce domaine viticole du Ventoux. Après avoir respiré les vignes, goûté leur parfum à table, ces randonneurs dégustent maintenant leur vin. C'est une façon très agréable de terminer cette rando. C'est un autre aperçu de la journée, effectivement, je pense qu'il fallait passer par là. Et repartir peut-être encore plus gourmand en ayant savouré le temps d'une journée tout ce que la nature peut offrir. Un nouvel art de randonnée, de la terre à la table.